Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog de dimanche. Je vous prends en voix off là pour l'instant mais après on reprendra le vlog. Mais voilà, je voulais vous parler un petit peu de tout ce qui s'était passé cette semaine, pendant que je me prépare, que je me lève, etc. Avec les petits bruits du quotidien, j'aime trop. Pour ceux et ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, vous n'êtes pas au courant du tout de tout ce qui s'est passé, donc je vous invite fortement à vous abonner à mon compte Instagram, c'est elisabrtoff. Je vous raconte toute ma vie, tout ce qui se passe et tout en avant-première. Du coup, je vais vous raconter un petit peu, vous faire un mini résumé. Déjà, j'ai acheté une colonne. J'ai acheté une colonne en marbre, en poudre de marbre et en albâtre. Donc c'est un mélange, etc. Donc on peut mettre la colonne dehors ou à l'intérieur, comme on veut. Et moi, j'ai vraiment flashé sur cette colonne-là. J'étais fan. Déjà, quand tu achètes chez un attrape-touriste, le prix diffère à chaque fois. C'est une catastrophe. Du coup, j'ai fait tous les attrape-touristes. Genre vraiment tous. Je me suis fait passer pour une compagnie de décoration. J'ai eu accès au catalogue d'attrape-touristes. Mon rêve, vraiment mon rêve s'est réalisé. J'ai pu voir tous les prix des fournisseurs. J'ai vu les prix des magnettes. J'ai vu les prix des colonnes. Et j'ai vu le prix de ma colonne. J'ai pris ma colonne. J'étais trop contente. J'ai eu le prix fournisseur. Donc déjà, j'ai eu ma colonne. J'étais très contente. Ensuite, je devais préparer mon oral de stage. Lors de cette soutenance, je devais présenter l'entreprise Pandapi. Où je travaille avec différentes marques. Je suis ambassadrice. Je fais aussi des graphismes, etc. pour des marques. J'ai présenté ça. J'étais vraiment très fière de moi. J'étais tellement heureuse de pouvoir présenter ça à ma directrice de master. Donc, j'arrive à l'oral. Et ma directrice de master n'avait vraiment plus beaucoup de temps pour moi. Elle n'avait que 8 minutes en tout au lieu de 30 habituelles. Donc, j'ai dû faire ma présentation en même pas 3 minutes. Et le restant de la présentation, il n'y a eu aucune question sur mon entreprise. Et en fait, elle a vraiment remis en question ma place dans son master. Et elle a peur que ce ne soit pas mon domaine et que je prenne la place de quelqu'un d'autre. Et vraiment, quand elle m'a dit ça, je me suis sentie tellement mal. Je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Je suis majeure de sa promotion. Je gère une entreprise. Et en fait, pour elle, ce n'était pas du tout la gestion de risque et de crise. Et en fait, je me suis pris vraiment beaucoup, beaucoup de remarques. Il y a eu une limite, une dévalorisation professionnelle. Et je n'étais vraiment pas bien du tout. Et je ne comprenais pas pourquoi déjà, je n'avais pas le même temps que tout le monde. Je n'avais aucune question sur mon entreprise. Je n'avais que des critiques par rapport à mon travail dans l'influence et surtout une remise en question de ma place dans mon master. Vraiment, ça m'a fait vraiment du mal et j'ai pleuré toute la journée. Je me suis laissée une nuit et le lendemain, j'étais vraiment déterminée. Je me suis dit, ok, elle veut de la gestion de risque et de crise. On va lui donner de la gestion de risque et de crise. Il n'y a pas de souci. J'ai donc rédigé en même pas 24 heures un rapport de stage concernant ma co-création avec Maëlle Musli. Tout ce que j'ai fait, l'élaboration d'un projet. Pour moi, c'est de la pure gestion de risque et de crise. Et du coup, j'ai rédigé ça en même pas 24 heures. Je n'ai absolument pas dormi. Je n'ai fait que travailler, 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 travailler. Et j'ai rendu un beau projet. J'étais très fière de moi. Et donc, je l'ai envoyé le samedi matin. Et depuis, je n'ai eu aucune nouvelle. J'ai vraiment essayé de faire comprendre les choses d'une manière simple, pure. Pourquoi en fait, on ne veut pas de moi ? Je me suis sentie comme une erreur de sélection. On verra bien par la suite ce que ça donne. En tout cas, je suis fière de moi. J'ai réussi à rédiger un mémoire, un rapport en 24 heures. Donc, j'ai vraiment galéré. Et bien sûr, la présentation, c'est vraiment mon style. Je n'ai pas fait en mode conventionnel. Je pense que vous me connaissez maintenant. Désolée, ça bug beaucoup. Parce que dans la cuisine, il n'y a pas du tout de lumière. C'est vraiment un peu la dèche. Donc, je suis obligée de... Vous savez, mais je n'ai pas envie d'allumer l'électricité. Enfin, voilà, c'est bon. On va manger devant une petite vidéo YouTube, je ne sais pas. Pour le matin, ce que je mange habituellement, c'est soit des pains au chocolat, des croissants avec du Nutella à l'intérieur ou des tartines. Là, je n'avais plus de croissant, je n'avais plus rien. Ou parfois, quand il fait beau, je vais bruncher. C'est 10 euros environ en tout avec la boisson, etc. Pour bruncher, donc c'est vraiment pas trop cher. C'est des grosses portions en plus. Je vais au Roof Garden, généralement. Ils font des super bons pancakes, franchement. C'est génial. Mais là, aujourd'hui, il fait vraiment très moche. J'ai fait mon petit cappuccino de la base. J'ai aussi recommandé une cure. Alors, je sais que vous voyez beaucoup, beaucoup de partenariats, etc. Moi, j'avais collaboré avec eux en février. Et en fait, j'ai continué tout simplement la cure parce que ça a bien fonctionné sur moi. Donc là, j'ai pris une nouvelle cure. Donc, c'est un de mes amis qui m'a ramené la cure ici. J'ai pris au cranberry parce que je ne sais pas si vous savez, mais je suis sujette aux infections urinaires. Et ça m'énerve. J'ai pris encore une fois, vous savez, pour l'immunité, etc. Parce que ça avait vraiment bien fonctionné, l'immunité. En France, je vais chez le médecin tous les deux jours. Ici, je n'ai pas du tout été malade. C'est la première fois en un an et demi, deux ans que je ne vais pas chez le médecin en un mois. Donc, c'est vraiment incroyable. Donc, j'ai repris ça. Et j'ai repris aussi les gélules pour les cheveux. Ça coûtait 25 euros. Mais franchement, j'ai bien vu une différence sur mes cheveux, la qualité de mes cheveux. Enfin, ils tombent beaucoup moins. Du coup, j'ai recommandé ma cure. Donc, ça m'effraie. Ce n'est pas du tout une collaboration. Normalement, vous avez mon code promo si vous voulez. Enfin, c'est un code de parrainage. Si vous voulez tester, essayez. Prendre peut-être du magnésium, des oméga-3, vitamine D, vitamine C, etc. Ils font aussi d'autres choses en poudre, si vous le souhaitez. Je crois que c'est Elisa 2092. Ça vous offre moins 30%. C'est quand même assez énorme sur votre première commande. Et après, tu testes. C'est un truc pour 30 jours. C'est dans des petits sachets comme ça, avec les gélules à l'intérieur. Tu as juste à prendre ça une fois par jour. C'est hyper pratique à emporter avec soi. Ce n'est pas contraignant. Et ça fonctionne surtout. Enfin, moi, j'étais assez étonnée. Je ne pensais pas que les cheveux, ça allait fonctionner dès le premier mois. Et finalement, si. Donc, regardez-moi cette petite niasse-là. Ils ne sont pas du tout coiffés. C'est une catastrophe. J'aimerais bien les couper, là, parce que c'est trop long, là. C'est impossible. Ils arrivent au nombril. Mais j'ai peur à Athènes d'aller chez les coiffeurs. Je vais te dire, j'ai peur des coiffeurs. Mais alors à Athènes, encore pire. C'est cher. C'est plus cher qu'en France. Je vais manger mon petit déjeunir, regarder une petite vidéo YouTube. Je viens de changer de batterie. Et finalement, elles ne sont pas du tout chargées, mes batteries. Je vais filmer une vidéo aujourd'hui. Et je n'ai aucune batterie de chargée. Cette organisation. Ils sont trop longs, mes cheveux. J'en peux plus. Je ne peux plus, là. Là, c'est trop. Mais en plus, si j'attends juillet pour me les couper. Ils sont trop longs. Ça, c'est une catastrophe. Allez, petite tête de cacahuètes. Hop. Je fais la litière de Prince. Donc, il y a mes amis qui m'ont rapporté ça. C'est donc les petits sacs plastiques pour Prince, pour nettoyer sa litière. Parce qu'à Athènes, ça, là, ça n'existe pas. On a un peu la flemme aujourd'hui. J'ai envie de faire des cookies aussi. Donc, on va faire des cookies. Il faut que les parents se vident les poubelles, parce que là, c'est une atrocité. Qu'est-ce que tu fais dans la peignoire ? Mon amour, me quitte pas ça, principado. Viens me faire un câble. Allez, bouge-toi. Monsieur qui a eu des puces et qui m'a fait chier. Je t'aime, mon cœur. Ouais. Donc, pour le matin, pour nettoyer un petit peu la peau, soit j'utilise ce lait nettoyant, il est super bien. C'est celui de chez Rennes. Il est génial. Mais des fois, j'ai un peu la flemme. Attention, la tignasse est de retour ! J'ai fini ma lotion de chez Sephora, que j'avais prise avec moi. Et j'ai plein de petites miniatures, en fait. Et là, j'ai test Sanoflore. Sanoflore, c'est autre chose, Elisa. Sanoflore, c'est super bien. Franchement, c'est eau de soin, botanique, anti-perfection, peau fraîche et purifiée. C'est exactement ça. Tu mets ça sur ton visage, j'ai l'impression que ton visage, il respire, tu vois. J'ai trouvé un truc avec de la batterie. Putain, vous avez 95%. Je vous disais que quand tu mets ce pad là, comme ça, sur ton visage, Prince qui est en train de chier, vraiment incroyable. Tu sens ta peau, elle est en mode, ouais, élimination de microbes. Il faut savoir qu'ici, l'indice de pollution à Athènes est de 4 sur 5. Si on compare à Paris, Paris c'est 2 sur 5. Donc je peux vous dire qu'ici, j'en ai besoin de purification. Il y a des jours comme ça où je me sens tellement moche. C'est une atrocité, genre t'as envie de rien faire parce que tu te sens moche. Après j'ai mes règles, donc c'est le mood des règles, je trouve. Toutes les femmes, non, ont ce mood là, je sais pas où. Alors c'est que moi, dès que j'ai mes règles, je me sens horriblement moche. Aujourd'hui, je vais profiter pour me reposer un petit peu, parce que vraiment j'ai fait que bosser là durant ces dernières 24 heures. Du coup là, j'applique un sérum Sephora, c'est celui-ci. Je l'ai bientôt fini. Je pense que ma peau s'est habituée à ce sérum, donc je vois pas trop les effets, mais j'ai appliqué ma crème hydratante. C'est toujours la même. Franchement, je suis très contente de cette crème. C'est la crème typologie. Je l'ai achetée sur leur site. Donc j'ai acheté toute la gamme et j'ai eu le calendrier de l'Avent aussi que j'ai acheté. Donc j'ai pu tester un petit peu les produits. Il faut que je fasse aussi la miniature de ma vidéo d'aujourd'hui, donc celle où je suis majeure de promo. J'ai besoin de reprendre une photo avec ma gueule comme ça éclatée. Mais n'hésitez pas vraiment à me rejoindre sur Instagram, parce que comme vous avez pu voir, vous avez loupé beaucoup de choses. C'est amusant qu'on partage ça tous ensemble et tout. Je trouve ça super sympa. J'ai déjà fait aussi mes lessiviers, donc tout est en train de sécher. Je me suis quand même un petit peu avancée. T'as un grain de litière coincé entre les doigts. Il fait comme les lapins, comme ça. Pour s'habiller, j'ai vraiment du mal en fait. Parce que... Bon déjà, il y a mon pote qui m'a ramené tous mes trucs d'été, mais c'est mes jupes. C'est toutes les choses que je mets en bas. Jupes, shorts, etc. Donc il y a tout ça je crois, et d'autres petits trucs. Sauf que je n'ai pas de t-shirts qui vont avec. Enfin je n'ai pas des t-shirts tout courts, j'ai que des trucs, vous savez, comme ça. Et il m'a ramené aussi ça, mais sinon après j'ai que des pulls. Donc je ne pouvais pas mettre mes t-shirts et tout, donc il faudra que j'attende... Je ne sais pas quand, peut-être le dimanche prochain, il y en a un autre qui revient. Peut-être qu'il va me l'amener, il m'a amené aussi mes petits ensembles et tout comme ça. J'étais trop contente. Du coup déjà c'est le bordel, on ne va pas se mentir sur le bordel. Et la difficulté pour moi, vraiment en Erasmus, c'est de s'habiller. Parce que moi j'aime bien m'habiller, vraiment d'avoir le choix. Là en fait je tourne en rond et c'est extrêmement perturbant. Donc j'ai mis un t-shirt vraiment basique, avec un pantalon basique pour la journée. Mais ça prouve à quel point je suis matérialiste dans mes vêtements. J'ai besoin d'avoir un choix de vêtements. Et ça se travaille en fait, c'est assez dur. Tu as un bonjour à la caméra ? C'est ça ? Mais quoi ? Tu veux monter en haut là ? Vas-y monte ! Je te laisse redescendre ? Je t'avais quelle idée d'avoir fait ça ! Hein ? Allez ! Mais fais un effort ! Attention ! Pouf ! T'es casse-couillant. Alors pour les cheveux, c'est quelque chose que j'utilise depuis très longtemps. C'est l'eau thermale d'Aven, c'est l'huile de soin. C'est pour le corps de base, mais moi j'utilise aussi pour les cheveux. Donc c'est un pchit-pchit, il ne faut pas en mettre beaucoup parce que sinon après ça... Je l'aime trop. J'étais en train de tomber au fur et à mesure, regardez ! Donc voilà, pour ma routine, je dis plus. Donc on ne va pas se faire des masques d'aujourd'hui parce que j'en ai déjà fait hier. Une flemme. Qu'est-ce qui manquait ? Les poubelles ! Putain Elisa, les poubelles, ça fait six fois que tu en parles. Bon, les poubelles c'est fait. Maintenant je vais m'occuper de ma miniature parce que la vidéo sort à 17h30 pour moi, donc 16h30 pour vous. Donc généralement je fais un fond de choses qui est en lien avec la vidéo. Ensuite je mets ma tête au milieu, simplement. Donc on va essayer de faire ça, on va essayer de trouver des idées. Bon, j'ai fini ma miniature, bon j'ai fait un truc vraiment pas terrible. Parce que je n'ai pas vraiment d'inspiration quand c'est des annonces de choses. Enfin voilà, je mets juste les notions clés dessus, mais franchement je ne suis pas fan. Donc là il est 14h, je ne vous ai pas dit, mais il est un peu tard, tôt. Je n'ai pas mangé ce midi, parce que j'ai mangé ce matin correctement, donc je n'ai pas très très faim. Puis je n'ai pas grand chose dans le frigo aussi, je vous avoue. Je n'ai que des trucs pour me faire des pâtes, mais sauf que je n'ai que des pâtes, mais je n'ai pas d'accompagnement. Je n'ai pas de sauce, je n'ai pas de choses comme ça, donc ce n'est pas terrible. Et à Athènes le dimanche, tout est fermé, donc je ne peux même pas aller faire des petites pâtes. C'est la dèche ! Bon, on va essayer de faire des cookies, mais sans balance, sans rien, juste à l'œil. J'ai acheté des petits trucs, j'espère vraiment que ça va fonctionner. Je ne sais pas si vous voyez à quel point c'est sombre. On va devoir allumer la lumière pour faire des cookies. On dirait les 19h du soir, ce n'est pas facile. Par contre, j'ai froid. Il faut savoir qu'ici, dans l'appartement, il était extrêmement froid. Mes amis ne me croyaient pas, ils me disaient « Mais Lisa, arrête dehors, il fait 22 degrés. » Oui, mais chez moi, il fait au moins 12. Je n'en peux plus, j'ai super froid. Donc un de mes amis qui m'a rapporté... Ah, monsieur se lève ! Qui m'a rapporté du papier cuisson. Parfait ! Donc là, je suis en train de l'utiliser plusieurs fois, avec mes pizzas et tout. On ne va pas mettre ça là-dessus. Et on va faire des cookies. Alors, qu'en ont besoin pour des cookies ? Bonne question. De la farine ? Alors, j'en ai acheté. Et ce qui est bien, c'est que... C'est vendu par 500 grammes, comme ça. J'ai trouvé ça super bien le concept. En France, on n'a pas ça. Allez, on va voir. Le chocolat, parce que des cookies en chocolat, c'est bizarre. Mais il va falloir que je coupe moi-même, parce qu'il n'y avait pas de pépites du chocolat, je crois. Qu'est-ce qu'il nous faut ? J'ai acheté ça. Je ne sais pas trop ce que c'est. Je pense que c'est de la levure pâtissière, dried yeast. Je ne sais pas ce que c'est, mais je pense que c'est pour faire gonfler. Donc je vais en mettre un petit peu. Je pense que c'est plus pour les brioches et tout, mais il n'y avait que ça. Du sucre. Un œuf. Ouais, c'est une bonne idée, un œuf. Ah, du beurre ! C'est du beurre salé, je crois. Ça va le faire. On va y arriver. Bon, je me suis installée sur la table. On va lire ma recette. Faire chauffer le beurre au micro-ondes. Ah, je vais mourir. Putain, je n'ai pas de micro-ondes, il faut savoir. Ce n'est pas grave. On va y arriver. Vous pensez que ça, ça passe au four ? Moi, je ne pense pas. On va le faire au four. Déjà, il faut 85 grammes. 25. Je ne sais pas si c'est où. Il n'y a pas les graduations sur ce putain de beurre. Mais c'était, je crois, 25. Voir à peu près le bordel. Ce n'est absolument pas ça, je suis sûre. Mais ce n'est pas grave. Il faut qu'on teste. Ça fait beaucoup, ça, en beurre ? Mais non, ça ne fait pas beaucoup. Si, ça fait beaucoup. Je ne sais pas. Ouais, en soi, ça, pour moi, c'est 85. On est tous d'accord. Je pense qu'on est d'accord. Je pense que ça a fonctionné. Le beurre est mou. Donc maintenant, j'ai fait les pépites. 85 grammes, ça fait combien, 85 grammes ? Je crois que ça fait 8 cuillères à soupe. 3. 4. Non, pas galéré. Quelle idée d'avoir voulu faire des cookies, putain. J'ai ajouté l'œuf. Donc, ça serait bien d'avoir un fouet. Mais bon, on peut ce qu'on a. Pourquoi c'est cette couleur-là ? Je crois que j'ai mis trop de farine. Le meilleur moyen de savoir si votre pâte à cookies est bonne, il faut la goûter. Tout simplement. Elle est super bonne. Un petit peu trop de sucre, je pense. Il a réussi à rentrer dedans. Alors qu'il ne peut pas, de base, c'est trop petit. Prince, comment t'as fait ? Eh bien, du coup, on va faire des petites boulettes et on va rajouter des petites pépites au-dessus. J'en ai mis un petit peu, mais c'est mieux de positionner soi-même, je trouve. Ils sont pas trop mignons, mes cookies. Bon, j'en fourne pendant 6-8 minutes à 190 degrés. Oh putain ! Mais la levure, c'était vraiment une levure. Enfin, il n'y avait que ça dans les magasins. C'était, je pense, une levure, vous savez, pour les brioches et tout. Enfin, voilà, il n'y avait que ça. Donc, heureusement que j'en ai mis que la moitié. Bon, je pense que je vais passer un petit coup d'aspi quand même, puisque je viens de voir qu'il y a pas mal de petits trucs par terre et tout. Mais Prince n'aime pas du tout l'aspirateur. Je sens que ça fait un bruit extrêmement sourd et du coup, il n'aime pas du tout. Donc, je vais le mettre dans la chambre. Alors, l'aspirateur est comme ceci. Bon, c'est les anciens aspirateurs, ils n'ont que ça ici. Je n'ai toujours pas ouvert. Il y a marqué open. Je ne l'ai toujours pas fait, parce que j'ai peur. Je ne sais pas si c'est un sac, si c'est un truc à vider. J'attends mes parents ou j'attends un de mes amis qui viennent pour qu'on puisse faire ça ensemble, parce que moi, j'ai peur. À tout moment, il y a une farandole d'araignée qui arrive. Enfin, non, j'ai trop peur. Ou des puces. Hein, Prince ? Vous savez, j'ai passé un petit coup. Et en fait, au moment où je faisais la cuisine, genre, je vais passer un petit coup. J'ai vu les tas de mes cookies. Mais genre, en 30 secondes, c'était genre tout doré. Donc bon, c'est un petit peu cramé. Je ne sais pas s'ils vont être bons. Mais en tout cas, ils ont l'air bien moelleux. Parce qu'en fait, ce four-là, il n'y a pas l'option chaleur tournante, gris. C'est juste four. Donc, je vais vous montrer comment je m'organise pour mes voyages. Donc là, je vais faire plusieurs excursions. Et par exemple, bon, ça, je ne l'ai pas encore fait. Je ne l'ai pas, mais c'est quelque chose que j'aimerais faire. C'est d'aller à Milos. Donc, j'ai regardé le prix des billets. Donc, moi, ça me coûterait 74 euros aller-retour pour le bateau. Les logements en avril, c'est entre 40 et 50 euros. Et au mois de mai, c'est entre 60 et 70 euros par nuit. Et en fait, moi, j'aimerais bien y aller en mai. Parce qu'en mai, il y a plein d'activités, vous savez, pour plonger, les visites archéologiques et culturelles. Donc, moi, je regarde toutes ces excursions sur Get Your Guide. C'est là où je fais tout le temps les excursions. C'est vraiment très bien. Et pour, par exemple, Thessalonique. Donc ça, j'ai envie de le faire. Je pense que je vais le prendre là bientôt. En fait, tout dépendra du temps. Parce que s'il fait moche, c'est un peu compliqué. Genre du 18 avril au 20 avril. Là, pour l'instant, c'est la semaine où il fait vraiment moche et tout. Donc, je ne sais pas. Mais en gros, j'aimerais bien y aller en bus au lieu de prendre l'avion. Le bus, c'est 50 euros aller-retour. L'avion, en fait, n'est pas très cher. Mais en fait, vous savez, il faut acheter les places dans l'avion. Donc, c'est 20 à 25 euros en tout. Et ensuite, nous, on a le transport pour aller à l'aéroport. C'est 10 euros aller, 10 euros retour. Donc, ça fait 20 euros. Donc, ça rajoute en fait des coûts. Alors que le bus, c'est quand même 5h30, 6h de trajet. Mais au moins, c'est 50 euros. J'avais vu d'autres activités que j'avais prévues. Donc, c'était des excursions pour aller au météore, etc. Pour visiter des monastères. Et l'autre, c'était pour faire les bains thermaux de Pauzard que j'ai beaucoup entendu de parler. J'ai trop envie de le faire. Donc, sans les activités, c'était 50 euros plus 70 euros. Donc, 120 euros pour 3 jours. En fait, ça a plusieurs activités en fonction de chaque pays. Et moi, j'ai fait des activités que je voulais faire en fonction de chaque pays. Donc, Milos, Corfou aussi. Donc, des croisières et tout. Des grottes. Enfin, voilà. Pour visiter un petit peu tout ça. Tu font des descriptions et tout. Tu peux réserver en fonction de telle date. Moi, j'avais fait ça pour la crête. On avait fait une excursion par jour avec ma sœur. Franchement, ça s'était super bien passé. On a fait plein de choses. Donc, c'était pas si cher que ça en plus. Donc là, par exemple, c'est 72 euros pour visiter 3 ou 4 îles avec un déjeuner. Donc, franchement, c'était pas si cher. Je suis en train de regarder sur Amazon les gamelles programmables. Alors que mon prince est très indépendant. Et quand je pars 2 ou 3 jours grand max, il y a toujours quelqu'un qui vient donner de la pâté. Genre mon voisin, ma sœur, etc. Sauf que là, j'ai personne. Même si je connais des gens ici, je n'ai pas du tout confiance. C'est totalement logique. J'ai trouvé les petites gamelles programmables. Donc, ça serait potentiellement celle-ci. Il y a une petite poche comme ça de fraîcheur. Là et là, je pourrais mettre la pâté. Et c'est programmable à 48 heures. Donc, ça serait plutôt cool pour 2 jours. Ça serait bien. Bon, c'est 30 euros quand même. Il y en a pour 5 repas aussi. Mais je pense que 5 repas, ça ferait trop. Genre pour la pâté, je pense qu'elle va sécher. Je pense que je vais prendre ça. Je vais me faire livrer à Paris. Et un de mes amis me la rapportera ce week-end. J'ai acheté les petites gamelles. Ça va mon cœur. Toi, tu t'es levée de la pâte gauche. Broronne. Qu'est-ce que t'as donné, amour ? J'ai vraiment un enfant avec moi aussi. Je t'ai acheté des gamelles programmables pour porter de la pâté quand je n'étais pas là. Je vais essayer de goûter les cookies. Un petit peu cramé sur le dessous. Ça n'a pas le goût de cookies. Je ne sais pas. Ça a le goût d'un petit gâteau. Voilà. Non, c'est plutôt bon. Mais ce n'est pas des cookies. Mes poupilles ne sont pas comme ça de base. Il est quasiment 16h. Du coup, j'ai pris un autre petit biscuit. Je me suis fait un petit café. Je vais regarder une vidéo YouTube. Mon bébé chien, qu'est-ce qu'il est beau ! Je suis en train de regarder la télé. Et en même temps, je regarde pour faire des excursions à Istanbul et à Cappadoz. C'est là où il y a toutes les montgolfières. C'est hyper connu. Et je regardais pour une visite d'une journée, comme ça, avec tous les points forts, etc. Au début, il m'avait mis français. Pardon, ça m'a fait rire. Mais c'est n'importe quoi. Et du coup, quand c'est en anglais... Je meurs, c'est trop. Quand c'est en anglais, c'est un groupe partagé. Et quand c'est français, c'est vraiment très cher. Donc je regardais. Et je mets tout ça dans mes favoris. Donc je mets dans mes favoris ici. Et ensuite, je prends des captures d'écran. Je les mets sur l'iPad. Et je fais un espèce de budget d'activité de road trip, en fait, moi-même. Donc soit je prends avec des gens qui organisent déjà tout. Mais il y a des choses que je n'ai pas envie de faire. Enfin, il y a plein de trucs que ça ne m'intéresse pas. J'ai vu aussi avec des chameaux et tout. Enfin, ça, j'adore. Je l'avais fait en Tunisie. C'était génial. Donc je vais essayer de me faire un petit circuit. Il est 20h23. J'ai passé tellement de temps dessus. J'ai finalisé un petit peu mon road trip. J'ai fait le budget. Enfin, combien ça allait me coûter, etc. Le problème étant, c'est que quand je vois Istanbul, je vois qu'il y a tellement de choses à faire. Et moi, toute une journée, je ne sais pas si c'est faisable. En tout cas, ce qui est bien là-bas, c'est qu'il y a des métros. C'est les tout nouveaux métros. J'étais en train de regarder Animaux à adopter. Donc j'ai très faim parce qu'on n'a pas vraiment mangé aujourd'hui. On a juste mangé deux tartines de confiture, ce qui n'est vraiment pas bien. Mais vraiment, je n'ai rien dans le frigo. Je ne sais pas ce que je vais encore manger ce soir. Je crois que j'ai des pâtes. Ah, j'ai des nouilles ! Bon, on va se faire des nouilles. Allez, en plus, c'est rapide à faire. On se fait donc comme ça, les nouilles. Mais de base, il y a toujours des petits sachets, vous savez, pour aromatiser. Là, il n'y en a pas. J'ai cherché longtemps. Je n'en avais pas trouvé. Donc voilà, à mon repas, j'ai rajouté du parmégiano et du maïs dans mes nouilles. Fanta et petit yaourt au chocolat. Vous êtes tellement en équilibre. À un moment donné, vous allez vous gâmer. Ce n'est pas possible. Il est à 21h. Je ressors de la douche. J'ai fait une douche vraiment vite fait parce que j'avais oublié d'allumer sur le bouton pour avoir de l'eau chaude. Du coup, je me suis touchée à l'eau froide. Donc j'avais la flemme d'attendre les 21h passées. Flemme, donc j'étais très rapide. Je vais aller me démaquiller. Alors pour me démaquiller, j'utilise ça. C'est bientôt fini. J'utilise donc celle de chez Polar. Eh ben écoutez, elle m'a tenue. Depuis que je suis arrivée ici, ça va faire quasiment deux mois qu'elle m'a tenue. C'est vraiment plutôt bien et plutôt doux comme homicélaire. Donc ça nettoie, ça démaquille, ça apaise la peau. C'est super agréable. Pour les cils, c'est beaucoup mieux. Je ne sais pas si vous savez, mais j'ai ramené des petits produits, donc que des miniatures pour pouvoir les utiliser ici. Donc là par exemple, j'ai des lotions et tout, des petits lotions, des sérums. J'ai mes rouges à lèvres. Là, c'est des petites crèmes, des démaquillants et tout. Donc j'ai ça en démaquillant et j'ai aussi un baume. Après, j'ai toujours mon nu démaquillante que j'utilise sous la douche de base. J'ai aussi plein de petits échantillons comme ça. J'ai des masques là, donc il ne m'en reste plus beaucoup. Donc je les ai bien utilisés. J'ai des gels douche. Là, c'est que des masques. Donc j'ai bientôt fini celui-ci. Mais franchement, je suis assez contente, assez fière de moi, parce que j'ai utilisé beaucoup, beaucoup de produits. Ah oui, je ne vous ai pas dit, mais ça a fonctionné. Vous m'avez dit de mettre de l'eau sur la ventouse et tout ? Parce que moi, ça tombait à chaque fois. Et en fait, ça fonctionne. Donc quand j'ai l'air à Jumbo, j'en achèterai d'autres pour Connery Patrick pour l'année prochaine. Très très bien. Et donc après ça, je vais dans le lit et je regarde une série, soit je suis en FaceTime. Planifier comment je vais le faire, mes petits voyages et tout, voir si c'est possible, etc. Niveau emploi du temps, niveau budget. Et puis voilà, j'aime bien planifier des petits voyages. Je trouve ça sympathique. Je trouve ça trop cool. Même si le voyage ne se fait pas, au moins j'aurais essayé de faire un petit road trip. Mais arrête de faire le lapin ! C'est perturbant ce chat. Je vais mettre une petite crème de nuit. C'est la même crème inattente que vous avez vue ce matin. Mais qu'est-ce que je fais de race ? Mais je ne comprends pas ce qui t'arrive. Viens, tu as un truc entre la pâte qui te gêne ? Hein ? Non ? Mon cœur ? Bon allez, tu clôtures avec moi. J'espère sincèrement que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, si c'est le cas, à me rejoindre sur mon compte Instagram, c'est elisabrtoff. À vous abonner à ma chaîne juste là, si c'est bien toujours parfait. Je vous remettrai dans ces mêmes vidéos que ça fait que je trouve juste en bas. Je vous fais des grands bisous et je vous le dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501